Des futurs chefs d'entreprise, doués et ambitieux, venus des quatre coins du Cameroun pour Bafoussam 1er. Ils sont participants à l'émission de BOS dans le cadre des Start-up Week-end. Le nom du projet c'est l'insuriance de l'acteur. 85 participants, 59 projets entrepreneurial. Ils ont un seul objectif, devenir le BOS et remporter la somme de 500 000 francs CFA. Pour y parvenir, en 59 secondes, chaque candidat doit présenter son projet devant le jury. Il y a vraiment de l'imagination. Le principe, convaincre le jury et les autres participants pour être votés. Des 59 projets en compétition, 12 doivent être retenus. Durant trois jours, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour devenir le BOS. Je suis venu ici pour être le vrai BOS. Le siège tant convoité, un seul pourra l'occuper. Il y a des projets qui sont vraiment pleins, c'est là. Qui sera le BOS ? A eux de convaincre le jury. Précédemment dans The BOS, les participants ont eu droit à un accueil chaleureux le premier jour, dans le hall de la commune de Bafoussan 1er. Il s'en est suivi un propos liminaire sur le concept du Startup Weekend par le facilitateur avant la leçon inaugurale servie par un promoteur d'entreprises chevronnées. Cette première journée a également été celle du premier challenge des candidats. Large pitch a abouti à l'élection de 12 projets parmi les 59 initialement en course. Autour de ces 12 projets se sont constitués des équipes pour la suite de la compétition. La deuxième journée était essentiellement consacrée à la pratique et l'implémentation du business model canvas par les participants. Une activité intense de tous les candidats avec le même objectif, présenter le meilleur projet pour accéder au fauteuil très convoité du BOS de la compétition. Troisième et dernier jour de compétition, voici venu le moment de la consécration. 54 chronos de compétition qui ont permis aux différents candidats de prendre connaissance de la vision du projet, de ce projet porté par l'Agence Universitaire de l'Innovation, soutenu en cette édition par la mairie de Bafoussan 1er. Des candidats qui, après avoir pris connaissance, sont allés à l'école du pitch, ont appris à se mettre en équipe, sont ensuite revenus à l'école et à l'implémentation du business model et notamment du business model canvas. Des candidats qui, pour quelques-uns, ont passé une nuit blanche avec l'espoir, l'envie d'occuper, en ce jour, le fauteuil des deux bosses. Mais avant d'y arriver, il faudra convaincre dans la séquence qui va suivre de cette dernière journée de compétition, le jour de toutes les émotions et de tous les espoirs. Les équipes sont dans la même dynamique constatée la veille. Les échanges se poursuivent. L'adénaline mord. Avec l'intense activité des coachs, les critiques et observations, les business models sont mieux peaufinés et plus étoffés. Quand t'es un nico, l'outube t'appelle. L'outube c'est qui ? L'outube est un représentant au Cameroun, Google est un représentant. A bon ? Tous sont des représentants. Ils sont là, ils guettent. Non, on guette. Tu fais ce que tu prennes là. Quand tu deviens intéressant, le gars t'appelle des gars, sois-toi. La vidéo a un peu rassé jusqu'à quand on peut le faire. Tu peux aller plus t'en passer. Donc c'est qui doit aussi mettre la vidéo. Tu mets la vidéo derrière, que tu mets derrière même dessus. On va au poulot. On m'a remis, on n'a pas encore fini. Non, parce que ils sont dans cause de ça. Allons-y. Les designers, les électroniciens, les électroniciens, les mécomécaniciens laissent tout ça. Les fabricants d'ouvrages, ça ne nous construit en rien. Plus que quelques minutes pour enregistrer la présentation du projet et le transmettre aux facilitateurs. Je suis financier, tu n'as pas besoin d'argent. Combien c'est ça qu'il y a justement ? Combien tu fais propre ça, c'est là. Maintenant, les activités. Quel est le processus ? Comment tu fais pour avoir ça, la démarche ? Tu as appris une idée, tu as appris le décès, tu n'es pas le point bas. C'est ça non ? Donc réfléchis sur ça. Comment tu fais pour avoir ça ? Maintenant, dès que tu as fini ici, activé, à tes clés, maintenant tu es partenaire, avec qui tu peux aller plus loin ? Parce que c'est seul, on ne peut pas aller plus loin. Il faut aller chercher le client là où il est. Parce que ce n'est pas déjà, c'est quelque chose qui n'est pas déjà surgripendu chez nous. Et très peu de personnes d'entreprises ont appelé à ce genre de service. Donc il faut aller chercher le client, le convaincre qu'il a besoin de vous. Non, non, le salon là, comment ? Tu fais les arrondes. Et ils vont te marquer, chacun se plier. Chacun se plier, moi aussi. Pour des raisons, tu peux mettre les moines et les raisons aussi. Comme l'avion. Comme l'avion, pourquoi pas l'avion. Après trois jours de partage, d'échanges conviviaux et de découvertes, croient de plus agréable qu'une fauteuil de famille pour immortaliser cet épilogue magique et historique que la mairie de Bafoussam premier accorde aux entrepreneurs en ère venus des quatre coins du pays. La joie est palpable et visible sur les visages. Moment de recueil et de repis en attendant l'heure fatidique ou le passage devant le jury. Les membres du jury font leur entrée dans le grand hall de la mairie de Bafoussam premier où sont installés des invités, des équipes et les membres de leur famille. Le président du jury prend les rêves à cette étape après les civilités. Lors de passage, des participants se font par tirage au sort. Chaque équipe passe cinq minutes pour convaincre le jury par la présentation de son projet. « Nous avons constaté par exemple au Cameroun et en particulier dans la ville de Douala des pollutions énormes dues aux déchets nord qui se proposent dans les carnivaux entraînant des égards matériels énormes et des pertes en vie humaine. Les premières visées lorsqu'on est prune, dégagent du gaz, des produits chimiques assez toxiques pour notre environnement, pour nos cultures et pour notre propre santé. Ou bien que c'est une véritable solution de richesse, nous avons pensé qu'il fallait entreprendre une solution concrète pour valer à ce problème de pollution énorme que subit le Cameroun et qui va bien pouvoir recevoir une Coupe d'Afrique. Nous ne voulons pas recevoir les gens dans la salle de vie. Les produits phares qui seront lancés sur le marché seront les barouches, les sacs à dos vu le tas de produits que nous avons déjà vus ici. Et c'est de là maintenant que vous pouvez constater les modèles. Mon comptable va essayer de dire quel chiffre d'Afrique nous pourrons avoir si c'est un ancien lance sur le travail sur le petit. Avec cette activité, nous pouvons générer un chiffre d'Afrique de 8 millions de 16 ans c'est qu'il y a la première année. Et rien ne va jamais ici les trucs que les millions de 16 ans c'est qu'on ne veut. J'aimerais savoir combien de banques vous avez déjà fait. Et la deuxième chose, puisque vous avez parlé de récupération, de pollution, etc. Je voudrais savoir comment vos propres produits meurent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne polluent pas eux-mêmes derrière ? C'est déjà un cycle que nous avons passé. Parce que l'oste utilisateur va par exemple prendre ce sac, puisque la tirée de vie est vraiment indéterminée. À un moment, le débit ne va pas se détruire de manière de le passer. Ça ira s'en débarrasser. Maintenant, nous avons lancé un processus de recollecter de non-produits récoltés. C'est qu'il fait un cycle perpétuant d'abord nos entreprises parce que nous n'aurons jamais de pénurie de matériaux. Sans plus tarder, nous allons rentrer notre instruction concrètement. Concrètement, notre instruction se présente comme vous voyez dans laquelle est fonctionnelle. Il suffit qu'une groupe bloquée à distance par un homme suffisamment entraîné comme on aurait choisi plein de commandes du robot. En cette façon, il y a eu l'enjeu. L'enjeu est là pour jouer le rôle des cléreurs. Des cléreurs pratiques. Il est là pour protéger nos hommes. Une fois sous l'oeil, détecter la présence d'une activité récoltée, qu'elle provienne d'une ou d'une activité sans avoir besoin d'être touchée par les prévisions quelles les mêmes signales de l'âme. On ne comprend pas. Il est un enseignant avant que vous nous faites en plein cœur qu'il y a l'âge. Là, sur le coup, on envoie un spécialiste. On envoie un homme spécialiste au dominaire qui va tenir un grand point de croire de la question après le plan de la musique de ce qu'on a. Donc, on nous dit que si nous avons pris de la musique en banque, nous n'aurons pas perdu nos hommes. À cela, on va associer les gamètes qui ne devraient pas les gamètes et qui ne devraient pas les gamètes. Ici, c'est un motif permettant de décéder toute activité humaine, la chaleur ou des genouements à une distance qu'on aura très définie en fonction de l'utilisateur. Dans ce cas, il détecte juste le courant, il détecte la chaleur et puis les mêmes signes. Ça peut être proche comme le moteur en fonction du chiffre de transition. On aura un petit truc. Si nous entendons que le 7 ans ça va s'arrêter jusqu'à ce que l'ennemi revient dans notre champ de surveillance. Donc, toutes nos fonctions sont fonctionnelles. Ce qui sera juste le fait de dimensionnement et pour l'échelle que l'on veut. Nous voulons que l'enjeu est suivi les visants. Donc, on ne va pas exposer poser une question. Deuxième question, vous allez les mettre en place si vous avez un système de sécurité pour que vous êtes prêts par le site. Sachant aussi que les choses nous produisent essentiellement un état des hommes faits comme l'ONATA devront réussir à développer électroniquement en montrant des compétences qui sont lourdes. Un programme qui génère un barré qui limite le comportement. Le projet A.T.K.E.S. a occupé le tour de deux principaux projets. Il s'agit principalement d'une carte ou un bracelet que nous allons coupler avec une application Android. Il est anoté ici que la carte comme le bracelet sont gratuites et l'application Android est gratuite. Actuellement disponible en téléchargement sur les platforms Google et sur notre site web www.tank.es. A travers ces deux éléments nous allons pouvoir accéder aux informations comme une photo du propriétaire de la carte le nom le prénom on a accès une information comme le groupe tendance on peut savoir si la personne est diabétique il peut ou il est tendu dans le même temps on aura des informations sur la loi des résidences et le nombre de personnes appelées en cas d'urgence nous avons également intégré à cette application un taré de santé du BIRIC nous mettons donc la telle cible qui sont les personnes en situation d'urgence on parle ici par exemple d'une personne qui est évidée d'un accident de la loi publique pour intervenir sur elle on a besoin d'un certain nombre d'informations et de manière efficace on peut les dire nous avons donc pensé et nous proposons une l'étharachie précise à froid pourquoi une l'étharachie précise à froid parce qu'elle a plusieurs valeurs nutritionnelles à savoir elle est riche en vitamines A et E elle est riche en oméga 3 très bon fond le cœur elle est riche en acides gras mono et polysaturés c'est une huile non-affirnée donc on la fait par partie des arachis de cru et c'est elle est utilisable non seulement pour les fritures pour le seasonnement et pour la puissance également on a une l'étharachie préférentielle par rapport aux produits qui sont sur le marché comment est-ce qu'on va vendre le produit on va le produire et on va le vendre c'est notre projet d'économie on va le vendre à qui ? on va le vendre aux personnes qui sont à bord de la classe moyenne parce que le projet d'extraction ne permet pas qu'on puisse vendre à tout le monde pour un début ça sera un peu coûteux ensuite il faut une personne qui a une bonne éducation nutritionnelle il faut des personnes qui ont des soucis de santé ou qui veulent améliorer leur santé on a également les restaurants les hôtels et les ménages comment est-ce qu'on va atteindre ces casseurs ? on a une stratégie massive à savoir la distribution et la communication distribution on va passer par les grossistes les supermarchés les détaillants et la vente à livre on va faire de la communication comme le classique la télé la radio les affiches le porte-à-porte on va utiliser des artistes comme Egeri on va faire des promotions une bouteille à deux mille francs on va dire ok mille francs si tu prends une bouteille on t'es dans deux bouteilles on va faire des concours de cuisine simplement on va faire également de la communication digitale attention par les sites web et les réseaux sociaux nos principaux concurrents sont directs Tandis les ressources on en a quatre matérielles humaines immobilières et financières notre plan d'action pour cette année on a fait une communication sur le plan des communications digitales création de la nouvelle structure on a levé des fonds on a bénévoqué son document lié aux produits on a fait les fonds on est en fait explication en cours et on développe l'image de marque l'année prochaine on va produire on va produire de manière individuelle on va commercialiser dans les trois principales vente on va développer les différents points de vente on va signer les protocoles d'accord avec les différents restaurants et les hôtels on va participer à des événements et en 2021 on va innover et commencer à l'architecture augmenter augmenter à fond de vente fidéliser la clientèle développer les circuits tout ceci pour être l'affirance et les perspectives de développement à l'heure actuelle on produit on a pratiquement 200 clients dans la base de données une production matérielle de 1200 litres et les bases bénéficiaires de 13 millions et pour la suite on va produire pratiquement 50 000 litres par mois de chiffres d'affaires de 150 millions par mois et qu'il y a un tel valut merci est-ce que votre produit est curatif ou préventif si c'est les deux est-ce que vous avez des statistiques qui auraient retrouvé la santé des honorables sur ces produits bonjour 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 akhila 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 anti-pollution positive case for gas now in kamuro akhila ask myself what can we do 1200 die every year on about matéa davidist about about 1000 million million every year so keep on asking ourselves with the amount of death that we fight at daddy what can we done about 45 000 people are who get due to accident causes and about hundreds of them get handicapped alive without hitting our state apart what can be done what is happening all these are happening i will tell you right all these accidents are happening because of first his high speech secondly tired is dead sleeping or on the sharing what is reckless which is one of our point of focus is lack of the system of alert without looking at the solution which is going to pull your mind but i rest a little curious to see your demonstration seems to be an image import which gives us the reality of your project i i don't que la majorité des cas de diabète, de cancer, des personnes atteintes de mal-de-sœurs, même les enfants de moins de 3 ans avaient de mal-de-diabète. Son médecin traitant insistait sur le fait de l'alimentation, la qualité de l'alimentation. En l'occurrence, la grande cause de ces maladies était la consommation excessive des produits chimiques. En l'occurrence, le plus peu qu'on consomme dans les repas. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de recevoir un club biologique baptisé C.B. Amine. Ma question, c'est au niveau du sommet, au niveau de votre vie. Au niveau de votre vie, sans que je sois, est-ce que c'est vous qui êtes défabliqués, ou bien vous le rapprochez dans les lieux des fédérales ? En tout cas, moi, je voulais savoir quel est le rapport que vous faites entre le thème de votre exposé, le flux posteux et ce que vous avez dit ? D'accord. Et une autre question. Est-ce que vous avez déjà des consommateurs ? C'est une plateforme d'écoute, de promotion de la musique camerounaise et africaine, en mettant en avant les rythmes aux genoux, tels que le bigotti, le macossa, etc. Et en mettant aussi un accent particulier aux jeunes talents pour les permettre de se glisser au niveau international ? Je voulais juste savoir, quel est l'utilisateur, des personnes qui écoutent, que vous avez mensuellement ? Pourquoi est-ce que vous comptez faire la différence ? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas aller sur le bouchon, ou sur le chai, ou un gorge, etc. ? Vous pouvez dire sur quoi l'autre vous voulez. Pourquoi ? Et quel est le problème que vous voulez, pour être misèrement, ressortir ces grands problèmes ? Parce que là, on a l'intérêt, c'est qu'il y a un tellement, les projets paruels, en premier, alors, est-ce que vous voulez ressortir des amis de l'homme ? Nous sommes des partenaires téléchargés dans la vie de marche téléphonique. Donc du coup, personne ne peut partager, nous sommes, pour partager le lien, pour partager le lien de la musique. Et à une autre personne, de toute façon, quand la personne a le lien, c'est le lien que la musique leur envoie sur les sites. Ça permet, ça permet, c'est que la liste d'aide, plus d'écoute, qui lui donne plus d'argent. Ça a aussi que la plateforme soit découverte par d'autres questions. Et pour l'apporteur et moi, un accord avec les entreprises, nous nous avons trouvé la mission de pirater 200 entreprises en un mois, exploits qui a été réalisés avec succès. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre plus utile la solution d'un comptier. Alors, techniquement, comment est-ce que cela fonctionne ? Le même comptier déjà, c'est une activité qui consiste à faire auditer son système d'information 24 heures sur 24 par les experts pour s'y prendre et informater. Lorsque un client nécessite ce genre de contrat, il s'inscrit sur la plateforme de recherche de vulnérabilité, il définit un périmètre de travail, il fait évaluer le coût de la vulnérabilité et l'impact de cette vulnérabilité à dans son système. Ensuite, nous construisons un pôle de chercheurs qui va donc établir les tests d'inclusion sur son système. À la fin, lorsque nos experts auront trouvé les failles de sécurité, ils vont percevoir des récompenses en fonction de la criticité de la vulnérabilité et de l'impact de cette vulnérabilité à dans le système du client. La présentation des projets suscite un grand intérêt et l'anxiété gagne. L'Assemblée et notamment les participants jusqu'au dernier passage. Les membres du jury se retirent ensuite pour une délibération consensuelle. Je remercie le président du jury et toute son équipe. Ils ont travaillé et je crois qu'il ne faut pas leur rendre la délibération. Vous êtes prié de vous le mettre et de prendre les escaliers, vous allez délibérer en haut, dans le secret. Applaudissements pour la mairie, parce que c'est un premier ! Est-ce qu'il y a un match ? Il y a un match ! Est-ce que tu vas gagner ? Oui ! Qui va gagner ce soir ? C'est un match ! Peut-être que vous ne croyez pas, mais je vous le dis, ça va changer votre vie. Ça va changer votre façon de perdre ce grave. Et je vais maintenant pour ça. Applaudissez encore pour vous. Entre temps, le siège convoité du boss fait son entrée dans la salle sous le regard admiratif et enthousiaste de l'Assemblée. Une question fondamentale, demeure qui sera le boss. Mais les membres du jury partagent leurs impressions, donnent des conseils aux entrepreneurs en devenir avant l'ultime étape, la proclamation des résultats. Mon sentiment est vraiment un sentiment de satisfaction, parce que, comme le disait notre grand organisateur, nous, on ne s'attendait pas à un tel mouvement pour ce premier start-up. Et je crois que la présence des sectoriels dans cette salle va permettre que l'année prochaine, je parle sous le contrôle du maire, que le start-up ait encore lieu avec une envergure beaucoup plus importante, dans un lieu beaucoup plus avenant et avec beaucoup plus de prix que cette fois-ci. Alors, je vais commencer par remercier les organisateurs de cet événement, et je les remercie sincèrement de m'avoir fait partie à cet événement. Je vais remercier aussi les participants. J'ai vu beaucoup d'énergie, depuis que je suis arrivée hier, j'ai vu comment les gens se sont donnés à fond, il y en a qui m'ont peut-être adormi, ou très peu, mais malgré ça, je constate toujours la bonne humeur, après, quand j'arrive dans le travail. Je pense que c'est vraiment très bien, garder cette énergie, garder cette présence dans le mouvement. L'exercice qui vous a été demandé était difficile, je pense que vous en avez dans le temps, c'est 5 minutes de présentation. C'est très court, apparemment, mais c'est très court, on a beaucoup de choses à dire. Et 5 minutes plus tard, il faut que ce soit terminé. Je dirais aussi, mettez en avant l'équipe. Quand vous avez réussi à monter une équipe, au final, ce qui sécurise votre business, c'est les joies en vente. Parce que, un investisseur a confiance en une équipe. D'abord, il n'a pas de chance que si ça ne marche pas, ils vont se relever, si une stratégie ne marche pas, ils vont appliquer une autre. C'est d'abord ça qui le regarde. D'abord, avant de regarder le produit, parce que, des fois, le produit ne rencontre pas le marché, ou ne rencontre pas le marché tout de suite. Donc, voilà, ça c'est les petites remarques que je peux faire. Très peu d'équipes ont parlé de leur structure de coût. Et très peu d'équipes ont parlé, finalement, de la constitution, de la chiffre d'affaires. Alors, on a vu des chiffres, c'est vrai, on n'a pas eu des détails dessus. Beaucoup ont passé du temps à poser la problématique. Normalement, les problématiques que vous avez posées, très souvent quand même, les investissants, ils les connaissent. Donc, ce n'est pas la peine d'insister dessus. Ce n'est vraiment pas la peine. Ce qu'ils ne connaissent pas, par contre, c'est comment vous pensez le résoudre. Ça, je ne sais pas. Donc, il faut directement lui dire. Vous savez, par rapport aux problématiques de charbon, machin, c'est ce que je veux faire. Directement. C'est ce que je vous conseillerais. Maintenant, le jour où vous avez une peau présentant, une bande, ce n'est pas la même chose, évidemment. Mais il faut vraiment timeboxer votre représentation, un par rapport à l'autre. Le moment arrive, enfin. La fumée blanche est toute prête. L'instant de la proclamation des résultats, l'instant de cette fumée blanche attendue. On va commencer par saluer toutes les salaires. Merci, on part le produit pour les deux. Et alors, Julien Vins, c'est le boulot. Et une stand-up à ne toucher le jury. Très mal. Énorme mérite de prix du jury ce soir pour une cagnotte de 50 francs. Sans prouver. C'est le boulot. ding. C'est le boulot. La stand-up. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501